Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Le monde assiste impuissant aux expulsions sauvages par la horde sioniste des habitants des quartiers d'Al-Aqsa. Après l'affaire du quartier de Cheikh Jarrah, les sionistes remettent ça avec ce vieux quartier dans une volonté obsessionnelle de dépalestiniser tout Al-Aqsa et judaïser par la force des quartiers qui respirent la Palestine dans le moindre coin, la moindre pierre. Pourquoi cet écharnement ? À vouloir chasser les Palestiniens de leur maison au profit de colons sionistes protégés et encouragés par l'État sioniste. C'est ce que nous tenterons de voir avec nos invités ce soir dans l'échec international. Générique Merci à vous et attendons ce débat avec intérêt. Merci beaucoup. Alors également, Amjad Cheikh, professeur à l'Université d'Al-Aqsa, il est avec nous en direct par Skype d'Al-Aqsa. Monsieur Amjad Cheikh, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Merci de vous. Aussi, je salue votre invité et je salue surtout les téléspectateurs de votre chaîne. Merci, grand merci à vous. Et bien sûr, dans quelques instants, nous allons également avoir par téléphone M. Selman El-Halfi, qui est ancien ambassadeur de la Mission Palestine en France dans un petit moment. Donc, comme je le disais, monsieur, la Palestine n'a pas fini de souffrir le martyr si ce n'est pas des raids aériens sur Gaza, c'est des arrestations en Cisjordanie ou des assassinats et des incursions à Génine, le camp des réfugiés et à Naplouse. Pour boucler la boucle, les sionistes concluent toujours par les quartiers d'Al-Aqsa. Que se passe-t-il au juste, monsieur Gilles Devers, avec la famille Sub-Laben pour mettre au fait nos téléspectateurs ? Mais il se reproduit ce qui a déjà eu lieu pour nombre de familles. Donc, on sait que quand on dit Jérusalem-Est, on trompe déjà vu qu'il y a la vieille ville et il y a les banlieues immédiates. Et puis ensuite, il y a des grands quartiers vu que c'était une trentaine de communes qui avaient été annexées par la force armée. Donc, les colons, les 250 000 colons, se sont installés sur des quartiers, des zones qui ont été faites. Il y a des politiques d'agression contre le peuple palestinien et il continue son occupation de l'État de Palestine. Et ce qu'il passe à l'Aqsa, c'est une violation de la loi internationale, autant qu'au Jérusalem-Est, c'est un territoire occupé par Israël, par force. Et le Conseil des Nations Unies, le Conseil de sécurité, il le considère comme territoire occupé et c'est Israël qui viole toutes les lois internationales. Israël, il vise à déraciner les Palestiniens, à exercer une politique d'apartheid contre le peuple palestinien. Il existe une politique d'apartheid contre le peuple palestinien. Et des prétextes qui ont été trouvées pour faire courir un petit peu les Palestiniens par des années de course infernale pour prouver que la propriété ou la maison est la leur. Alors, c'est une vraie bataille juridique, mais comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas pu poursuivre l'idée qu'il s'agissait d'une guerre juridique en action contre des collants, contre une armée et contre une entité sioniste qui finit toujours par ne pas reconnaître justement les droits des Palestiniens sur leur terre. Mais tout à fait, il faut dire, rajouter aussi à votre liste que c'est une guerre juridique contre le droit international, rien de loin. vu qu'à Jérusalem, ce n'est pas le droit israélien qui s'applique, c'est le droit palestinien et protégé par la quatrième convention de Genève. Ce qui n'est pas respecté. Eh bien oui, alors les familles et leurs avocats, ils sont dans une telle situation et qui tentent leur chance devant le seul tribunal qu'on leur met à portée de main, c'est-à-dire les juridictions israéliennes. Évidemment, j'ai discuté beaucoup avec eux et ils sont dans une impasse, ils n'ont aucun soutien, ils sont isolés, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc ils tentent leur chance et puis les arguments qu'on leur met sont tellement grotesques qu'ils se disent, mais quand même, le juge va bien le voir. Mais en réalité, il n'y a aucun litige qui peut avoir lieu devant les juridictions israéliennes. Jérusalem-Est est une terre palestinienne. Je rappelle que ça a été jugé, ce n'est pas mon point de vue, c'est été jugé par la Cour de justice internationale dans l'avis du mur en 2004, en disant que c'était un territoire occupé et donc que l'annexion n'a aucune portée juridique, on n'accepte pas l'annexion d'un territoire par la force armée. Et puis ça a été jugé récemment par la Cour pénale internationale qui a dit que Jérusalem-Est relevait de la souveraineté palestinienne. Donc du moment que ça relève de la souveraineté palestinienne, le système juridique n'est pas du tout la loi israélienne. Et ça, c'est un enfer dans lequel on poste les habitants israéliens, dont ceux des vieux quartiers. Et vous savez que là-dessus, il faut bien rappeler comment les faits se sont passés, parce qu'autrement on oublie la racine. Quand on n'a pas la racine, on passe à côté du sujet. C'est qu'en 1967, Israël, les dirigeants israéliens, n'avaient aucun projet pour Jérusalem-Est, aucun. Ce n'était pas dans leur plan. Et ça, c'est parfaitement acté. Ils avaient une extension, ils voulaient faire une nouvelle capitale, mais ils ne l'avaient pas du tout dans leur projet. Et la victoire était telle du qui bénéficiait d'informations de trahison, vu que le roi Hassan II participait au conseil de guerre et téléphonait dans le quart d'heure aux dirigeants israéliens pour leur dire « voilà comment il faut attaquer ». Donc ils ont fait une attaque surprise, et puis ça s'est enchaîné, ça a été vite. Et ils se sont retrouvés avec Jérusalem-Est, ce qui était pratiquement vide, à côté. Il y a encore des discussions la veille où Moshe Dayan, le ministre, dit « mais qu'est-ce qu'on va faire de ce Vatican ? On n'en a pas besoin ». Et puis ensuite, qu'est-ce que vous voulez ? Il n'y a pratiquement plus de soldats jordaniens qui sont sur place, il n'y a rien. Tous les palestiniens qui sont là se disent « mais qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on reste ? Est-ce qu'on doit partir ? » Et il n'y a pas de coup de feu vu qu'il n'y a plus de soldats. Et bien ils disent « allez hop, les dix régions, très bien, la mariée est trop belle » et ils prennent la ville comme cela. Ils se sont retrouvés, la ville, plus les 38 villages qui ne sont pas du tout la ville, ils prennent un arrêté de militaire pour dire « voilà, ça sera ça ». Et ils se retrouvent avec 70 000 Palestiniens. C'est-à-dire que ce qu'ils ont réalisé en 1948, la NAGBA, c'était un nettoyage ethnique. On dit les chiffres, c'est pour les palestiniens 700 000 qui ont été éliminés. Mais il faut bien dire que les 700 000, ça faisait 90 % de la population arabe de la zone. C'est-à-dire qu'ils ont éliminé, il faut retenir ces chiffres, ils ont éliminé 90 % des arabes de la zone dans laquelle ils veulent créer l'État vu qu'on ne peut pas faire un État juif s'il y a une majorité arabe. Et ensuite, quand ils se retrouvent avec Jérusalem, vu l'embêtement, ils n'ont pas eu le temps de faire une NAGBA numéro 2. Ils ont fait une NAGBA numéro 2 pour d'autres réfugiés d'autres territoires de 1967, mais ça a été tellement vite pour Jérusalem qu'ils se retrouvaient avec ces 70 000 personnes qui sont 350 000 maintenant. Et donc, ils sont dans l'incapacité de gérer ça parce qu'ils doivent absolument défendre leur équilibre démographique et celle des nettoyages ethniques est une notion constitutive de la création de l'État. Et les États occidentaux, il ne faut pas qu'ils nous amusent longtemps parce que ça, c'est noir sur blanc, c'est du papier, c'est des chiffres. Oui, tout à fait, M. Gilles Devers. C'est des chiffres et c'est aussi des humains qui meurent. Alors, la première fois, c'était la famille, justement, Chehede à Silouane. Et puis, aujourd'hui, c'est la famille Reit-Sab-Laben. La dernière fois, c'était également la famille Selman à Cheikh Jarrah. À chaque fois, c'est une famille. Est-ce qu'on fait des sélections, justement, selon vous, Amjad Cheheb, pour des maisons bien précises ou pas ? Ou est-ce que c'est toutes les maisons qui sont concernées ? Non, toutes les maisons sont concernées. On parle de… Oui, M. Chehede, M. Amjad Cheheb. Très bien. Alors, M. Salman, je disais que tous ces noms de famille qui reviennent, c'est des noms de famille ancestrales qui sont encouragés, ces collants sont encouragés, justement, par la protection qu'ils ont de l'antité sioniste, les forces de l'antité sioniste. Il y a eu quand même des réactions, M. Salman El-Herfi, des réactions de l'Union européenne qui a condamné ces expropriations des familles palestiniennes de leur territoire. Et puis, il y a eu également, et on va le voir ensemble, la réaction de Biden. C'est peut-être une première, mais Biden, justement, a réagi. Il a dit que ses gouvernements, il parle de l'antité sioniste, est le plus extrémiste depuis Golda Meir, des ministres qui disent que nous pouvons nous installer là où nous voulons, font partie du problème. Alors, M. Salman El-Herfi, que doit-on penser de cette déclaration ? Comment doit-on la décrypter ? Oui, M. Salman El-Herfi, vous êtes là avec nous ? D'accord, d'accord. M. El-Herfi ? Très bien. Alors, je reviens vers vous, M. Gilles Devers, le temps que tout cela se rétablisse. M. Gilles Devers, je disais qu'il y a eu quand même des réactions de la part de l'Union européenne. Donc, le Parlement a condamné, justement, ces incursions et ces façons ou ces tentatives de vouloir exproprier les Palestiniens de leur maison. Biden disait que, justement, ce gouvernement faisait partie du problème. Que doit-on penser de cette déclaration de Biden, justement ? M. Gilles Devers ? Écoutez, la politique est moins mon domaine que le droit. Mais, franchement, la force juridique de cette déclaration, elle est extrêmement faible. Si on parlait de médecine, on dirait que c'est de l'axilocaine. C'est-à-dire que c'est un petit anesthésiant local. Vous avez mal et une dent, vous mettez de l'axilocaine dessus. On dit que c'est merveilleux, j'ai été guéri, je ne sens rien du tout. Mais simplement, elle a rendu un de l'or. Donc, c'est quelques mots pour laisser passer. Maintenant, il faut quand même me dire que même le Conseil de sécurité a dit que la colonisation de Jérusalem-Est, elle était illégale. Donc, les États-Unis, il faut qu'ils bougent. Voilà, ce genre de déclaration, si c'est illégal, c'est illégal. Ce n'est pas la peine de focaliser sur une maison ou sur une famille. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Est-ce qu'ils remettent en cause la donation décidée par Obama, démocrate des États-Unis, de 4 milliards d'armement à Israël chaque année ? Est-ce qu'ils remettent en cause cela ? Est-ce qu'ils remettent quoi que ce soit de la politique ? Alors, ils prennent un petit peu de distance, parce que pour le moment, le gouvernement, il est extrémiste de extrémistes. Ils sont en train de remettre en cause un système judiciaire qui ne contrôle plus le gouvernement. et donc, ça fait un mauvais affichage. Oui, très bien. J'ai un petit copain de lycée, il n'est plus très sympathique. Mais sur le fond, on attend toujours des actes. Et le seul acte qui compte, c'est de dire qu'il faut libérer Jérusalem parce qu'on n'accepte pas en droit international la conquête d'un territoire par la force armée. Je pense qu'ils savent le dire pour la Crimée. Je ne sais pas pourquoi ils ne peuvent pas le dire pour Israël. C'est un peu difficile, quelque part. Je ne sais pas qu'est-ce qui bloque jusqu'à présent. Alors, des experts onusiens indépendants ont dénoncé, justement, ces expropriations qui devront être classées, selon ces experts onusiens indépendants, comme des crimes de guerre, je le cite. Qui le fera devant ce constat ? Monsieur Maître, plutôt, monsieur Hamdjad Sheeheb. Qui pourra, justement, qualifier ? Bon, ça a été qualifié de crime de guerre. Mais bon, c'est un constat qui est implacable, mais qui pourra transmettre ce message vers les instances intéressées ? Oui, selon les droits internationaux, c'est un crime de guerre. Mais il n'y a pas de répercussion ? Oui, juste, les territoires où, actuellement, ils sont en train de construire l'ambassade des États-Unis, cette terre appartient à une famille palestinienne, pour risquer. Malgré les papiers, malgré les preuves que cette terre appartient à une famille palestinienne, les autorités israéliennes et américaines continuent de construire l'ambassade des États-Unis d'un territoire palestinien à Jérusalem. Les États-Unis entrent, théoriquement, elles font des déclarations, elles condamnent, elles jugent que ce gouvernement, c'est un gouvernement d'extrême droite, mais sur le terrain, il ne fait rien. Sur le plan politique, M. Amjad Chihab ? Je ne fais pas aucune pression politique. Je rectifie seulement, M. Amjad Chihab, je voulais juste porter cette rectification, pardon de vous couper dans votre élan, mais ce ne sont pas les États-Unis. Je parlais d'un groupe d'experts onusiens qui, justement, ont dénoncé et qui ont dit qu'il s'agissait d'un crime de guerre que de vouloir faire sortir les Palestiniens de leur maison. Oui, et ça, c'est un crime de guerre. C'est un droit international. Aussi, l'arrestation des enfants palestiniens, condamnés des enfants palestiniens, c'est un crime de guerre. Construire des colonies d'un territoire écobé, c'est un crime de guerre. Les crimes de guerre, l'Israël le fait chaque jour. Le comité international reste faible et fragile, ne fait rien. Il y a une hypocrisie totale par rapport à ce qui se passe en Ukraine et que la Russie était bombardée par des sanctions. On parle plus de 10 000 sanctions contre la Russie. Et en Israël, l'État s'organise depuis 75 ans n'était pas cible ni de sanctions diplomatiques, ni politiques, ni économiques, ni militaires. Jusqu'à maintenant, on parle juste théoriquement, il y a des résolutions, il y a des déclarations, mais en pratique, il n'y a rien. Oui, monsieur Amjad Shihab. Très bien. Alors, voilà, c'est sur cette note que nous nous quittons. Je voulais juste préciser que, d'après le chroniqueur new-yorkais sur le New York Times, donc, il disait Thomas Friedman, il disait que le gouvernement Netanyahou était peut-être obligé à repenser les relations entre les USA et Israël, une ou un écrit qui a été démenti par le porte-parole de la Maison-Blanche. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Je rappelle qu'était avec nous Maître Gilles Devers, défenseur de la cause sahraoui et du front polisario, qui était avec nous également depuis Al-Aqsa, Amjad Shihab, professeur universitaire, et l'ambassadeur ou l'ancien ambassadeur de la mission Palestine en France, Salman El-Halfi, depuis Ramallah. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada